Le président du département vert de rage après sa défaite définitive devant la justice. Acculé par l'injonction du Conseil d'État à remettre en état le site, Germinal Perrault annonce, lui et ses soutiens, entre désormais en résistance. Je connais devant moi, là, au moins une centaine de personnes qui iront faire ce que les zadistes ont fait, c'est-à-dire se mettre... ... ... ...devant les bulldozers. Un appel à peine voilé à entraver une décision de justice, peu commun de la part d'un responsable politique qui brandit simultanément les valeurs de l'État de droit. La population, elle est excédée, là. Elle est excédée aujourd'hui, vraiment excédée. Et elle prendra les moyens pour que la démolition n'intervienne pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais vous savez, les agriculteurs... C'est encore républicain, ça ? Ce qui est républicain, monsieur, c'est de se battre. Pour la justice. Ceux qui salissent la République, c'est ceux qui obéissent aux châtelains. Contre le peuple. Ceux-là, ils salissent la République. Moi, je suis un républicain. Il faut résister contre cette démolition. Il faut, quitte à tout bloquer, quitte à... Mais il faut tout faire. On n'a pas encore abattu nos cartes. À quelques kilomètres de là, les opposants, qui s'étaient en leur temps enchaînés sur le chantier, n'en reviennent pas de voir ainsi les choses s'inverser. Je pense que les gens qui ont du bon sens, je ne suis pas sûr qu'ils le suivent très longtemps. Appeler à la désobéissance civile, c'est grave. C'est très grave. Et pour défendre quoi ? Pour défendre l'intérêt public ? Non. Non, ce n'est pas un projet d'intérêt public. Ce n'est pas vrai du tout. C'est plutôt personnel. Pour l'heure, le département n'a d'autre choix que de se plier aux consignes de la justice. Des études pour la démolition ont débuté. Mais Germinal Perrault compte désormais sur le président de la République pour sauver le projet.